Moi je crois aux jésuites. Et j'ai été chez les jésuites aussi. Mais moi seulement, seulement une petite année scolaire. Alors Michel Edouard vient d'évoquer pas mal de sujets. Un souvenir ? Vous avez raison de vous marrer parce que quand Olivier nous a dit que Gérard viendrait, il m'a dit « Ouais, je vais vous faire venir à la fin, comme ça vous aurez un petit dialogue sympa, etc. » Mais je connais le Lion du Nord. Et vraiment, ne vous imaginez pas, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai ce qu'il a dit en grande partie, nous commerçants indépendants, il fallait bien que nous soyons challengers de quelque chose. Et c'est vrai que la saga Auchan est très intéressante du point de vue organisationnel, etc. Et donc, évidemment, toutes les valeurs qu'il peut véhiculer, l'efficacité aussi. Et je pense que tu as raison. Mon père, la première génération des centres Leclerc, a donné envie à des cadres de magasins, à des salariés, chefs de rayon et autres, d'avoir leurs magasins, peut-être pas à la taille d'Auchan, mais ce que Auchan avait fait, les indépendants voulaient le faire. Carrefour a eu un effet qui a bouleversé et Auchan et Leclerc, avec la création véritablement de l'hypermarché. Mais je pense que c'est bien cette compétition. Je pense qu'elle n'est pas la finalité. Elle n'est pas la finalité. Mais cette compétition a été très profitable aux consommateurs, à la fois aujourd'hui par la qualité des hommes dans chacune des ancêtres, et par la dynamique qu'elle a créée, et notamment en permettant justement à la production française de garder une part de voix considérable sur le marché français. Parce qu'au-delà des polémiques, j'insiste, il n'y a pas une distribution nationale qui soit plus nationale que la nôtre. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, par exemple, dans le non-alimentaire, mais sur l'alimentaire, quand je regarde l'Italie, quand je regarde l'Allemagne, la Belgique, et encore moins l'Angleterre ou les Etats-Unis, le taux d'approvisionnement aux produits français dans nos magasins, c'est un taux d'approvisionnement qui est bien supérieur à ce qu'on trouve chez Revere en Allemagne, chez AOLT et de l'Aise. Et donc c'est bien parce qu'il y a eu cette compétitivité de la distribution que l'offre pris des consommateurs, des producteurs, a pu arriver aux consommateurs. En fait, il faut savoir que mondialement parlant, l'hypermarché à la française, heureusement, n'a pas été copié par OMR de l'Américain, ni par aucune enseigne américaine. Ils n'ont pas compris l'astuce, même s'ils ont voulu nous copier. Ils nous ont copié en rassemblant, derrière la même ligne de caisse, l'alimentaire et la non-alimentaire. Alors qu'aux Etats-Unis, il y avait la séparation très distinguée, alimentaire d'un côté, non-alimentaire de l'autre, avec des enseignes différentes. Ils nous ont copié par avoir visité Vélizy. Ils ont dit, oh ma merde, si ça marche à Vélizy, il faut qu'on essaye chez nous. Et heureusement, ils n'ont pas compris comment on fonctionnait. Heureusement, parce que grâce à ça, ils se sont plantés en Russie, et ils vont se planter en Chine. Ils se sont déjà plantés. Ah oui, parce que notre système, le système Leclerc, le nôtre, sont des systèmes à haute productivité. Et leur système, à eux, n'est pas un système à haute productivité. C'est plus lent de faire ses courses dans un Walmart que dans un Leclerc ou un Auchan. On arrive à la fin. Et moi, j'aimerais que le mot de conclusion vienne de toi, Michel Édouard. Tu nous dis... C'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est toi qui vas avoir une bonne affaire. Quel est ton sentiment ? On a parlé tout à l'heure de business. Il y a quelque chose qui m'interpelle demain quand on va faire nos courses. Est-ce qu'on aura toujours une caissière ? Est-ce qu'on aura toujours un caddie ? Est-ce qu'on fera nos courses de la même manière avec les magasins ? Ou est-ce que dans 10-15 ans, les bouclards, comme on dit, vont disparaître ? Bon, je réponds à ta question, mais je voudrais conclure sur quelque chose d'autre, si tu veux bien. Nous, on ne consommera pas de la bonne manière. Parce que d'abord, le consommateur, avec le digital, a accès à toute l'information. Et au-delà de la bulle qui formate cette information, aujourd'hui, les consommateurs vont développer une exigence qui va rendre vulnérable le mieux formé de nos vendeurs. Donc il y a la technique de vente, tout ça, ça va être révolutionné. Et je serais bien en peine de dire demain comment nous procéderons. Vraiment, je ne sais pas. Quand on voit déjà l'évolution fantastique, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y avait des drafts que chez Auchan. Et donc, c'est eux qui ont importé avec nous ces chronos, je ne sais plus le premier. En tout cas, nous l'avons développé très rapidement, à la grande surprise d'ailleurs des équipes d'Auchan, et surtout du conseil de l'administration de Carrefour, qui est toujours en train de discuter de la rentabilité du drive, pour savoir s'il faut y aller. Donc en fait, il ne faut pas se poser cette question-là. Au départ, il faut se poser toujours cette question de l'exigence consommateur, de l'accessibilité, parce que c'est une révolution politique, la transformation de la consommation. Et c'est là-dessus que j'aimerais bien revenir à mon propos liminaire. Vous savez, vous êtes des chefs d'entreprise qui avaient une très grande part dans la réussite de la reconversion de l'économie de toute votre région. Et Dieu sait si le discours de la rupture, le discours de la transformation, en tout cas ceux qui ont mon âge dans cet aéropage, vous l'avez vécu. Vous êtes passé, vous avez complètement transformé votre système de production, la relation entre l'entreprise et la société. Vous êtes reparti. La région Bretagne était très forte en productivité avec des collecteurs, mais vous avez tout repris. Et avec une sorte d'alliance élue et entrepreneur, ça a formidablement bien marché. Mais regardez quand même, j'insiste, l'anxiété des consommateurs à l'égard de l'utilité de ce que nous disons. Nous, entrepreneurs, nous vantons les mérites de l'Europe, nous vantons les mérites de la liberté. Nous plaidons pour une baisse des charges au risque que ce soit entendu comme une baisse des salaires. Je pense qu'il faut arrêter d'être aveugle et autiste. Nous avons une part de responsabilité, nous, entrepreneurs, dans l'absence de pédagogie en France, de la modernité de l'entreprise et de l'économie. Et il nous faut nous réinvestir. Vraiment, je le ressens. Je le ressens. Si vous me permettez juste de ne pas avoir l'air de donner des leçons, mais vraiment de vous partager ce sentiment. Vous, les jeunes entrepreneurs, vous, les PME, vous, les grands cadres de nos entreprises, vous devez non seulement parler du métier d'entrepreneur, mais vous devez justifier de la légitimité de notre discours à l'égard de la société en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, mais aussi sur la qualité des produits, sur la qualité du service, sur ce que l'entreprise apporte, voire doit à la société. Et je trouve qu'il faut redévelopper l'argumentaire de l'utilité sociale de ce que nous faisons. Moi, si j'ai un reproche à faire au patronat, tel qu'il est représenté nationalement ou tel que quelquefois il s'exprime un peu trop de manière corporatiste, c'est que le patronat ne parle de l'entreprise qu'à travers ses droits, les droits d'entrepreneurs, les aspects financiers, l'ISF, le patrimoine, etc. Il est légitime, ce discours, mais il ne peut pas être exclusif de ce que nous faisons. Et donc, c'est ce travail-là qu'ensemble, là, je jette juste un peu comme ça cette phrase, mais il est important que nous nous réimpliquions pour dire mais si, on va faire aussi de la meilleure qualité, mais si, on va travailler à l'amélioration de l'alimentation, et si, on va travailler à l'amélioration des services, et si, vous allez voir, c'est utile pour la société. Et oui, on va, quand il y a un arbitrage entre l'automatisation et l'emploi, on privilégie l'emploi. Et du coup, c'est à partir de cet investissement sociétal, de la fonction entrepreneuriale, qu'on regagnera notre légitimité. Parce que, ne l'oubliez pas, dans la crise qui frappe la société française, qui est une crise politique au sens large, une crise sociétale, la remise en cause des élites dont nous nous satisfaisons quelquefois de manière pépère, en fait, nous sommes dedans. Et donc, il faut aujourd'hui réinverser le rapport de la critique et justifier. Pour arrêter d'être dans la critique à l'égard du politique, à l'égard de la... Il faut se réinvestir pour dire aussi en quoi les consommateurs et les citoyens ont raison de nous faire confiance quand on demande des baisses de charges ou des raisons de nous faire confiance quand on demande d'ouvrir les marchés. Voilà, c'est, c'est un peu le message. Je voudrais, derrière Michel Edouard, dire la même chose que lui, mais de manière différente. Si les hommes et les femmes chefs d'entreprise qui sont ici dans cette salle, au cadre sud, invitaient plusieurs fois par an leurs maires, les adjoints, les hommes politiques locaux, les fonctionnaires locaux à venir visiter leur entreprise, expliquer leurs problèmes au fur et à mesure, montrer la dernière facture des impôts qui est arrivée, qui était en augmentation des X pourcents, alors que le prix de vente aux consommateurs n'a pas pu bouger, etc. Si on les mettait dans le coup, ils seraient plus intelligents. Moi, j'ai passé hier les trois quarts de ma journée avec l'architecte, une femme architecte de la ville de Villeneuve-Daz, qui s'est à côté de chez nous. Mais c'était beaucoup moins intéressant de comprendre comment elle travaillait, que c'était les inconvénients qu'elle avait, tout ça. C'est amusant. Nous enviétions, à nos réunions d'actionnaires du personnel, dans le temps, j'espère que ça se fait encore maintenant, les hommes politiques locaux. Et ils découvraient que nous étions, nous aussi, des hommes politiques, comme nous étions du métro pour défendre nos opinions vis-à-vis de notre personnel comme vis-à-vis des autres. Donc là, vous pouvez le faire. Frédéric Taquin l'organisait. Chacun doit recevoir, plusieurs fois par an, les hommes politiques qui décident pour nous ailleurs, que dans nos entreprises, mais dont nos entreprises bâtissent. OK ? Merci. Applaudissements Je remercie en tous les cas du fond du cœur Michel Edouard d'avoir accepté cet échange. Gérard Mulier, merci beaucoup pour vos propos. On va faire une photo de famille. Je vais demander à Bertrand Lecombe et à Gonzague de venir ici, je voudrais qu'on fasse une photo pour émortir les années 30. Et puis, je demanderai au président également de nos clubs de venir faire une petite séance photo entre nous. De toute façon, je vais revenir, Olivier. Je vais revenir pour l'Itanium. Voilà, je te le souhaite. C'est bientôt, c'est entièrement en 2019 ? En 2019 ? Oh, ce sera vers 2019. C'est l'hypermarché de l'issue de Centre Leclerc. Voilà, merci à tous pour ce bon moment et on va remercier les années 30. Applaudissements ... ... ...